Salut tout le monde Team Starfighter aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube j'espère que vous allez tous bien vous êtes tous en forme que vous jouez tous encore à New World car oui enfin je tenais à vous dire que les serveurs marchent de mieux en mieux il y a de moins en moins de bugs on peut plus facilement rejoindre les serveurs il n'y a plus de fil d'attente et même par rapport à mon serveur personnellement qui est Yones où il y a ma compagnie et les alliances de ma compagnie on peut se connecter on peut créer de nouveaux personnages sur ce serveur donc c'est une petite information que je vais faire passer en ce début de vidéo donc bon cette vidéo elle va reprendre un peu la série que je vous ai proposé il y a déjà une semaine de cela où je vous fais une vidéo chaque 10 levels et après 5 levels et ainsi de suite ça dépendra le level auquel je suis et le level auquel j'atteins tout simplement donc voilà là on est level 22 donc bon je vous fais la petite vidéo pour le level 20 tout simplement je vous ai des conseils pour remonter rapidement le val une part on s'était arrêté le val 10 donc moi je pars sur ce principe c'est tout ce level 10 bon vous serez tous peut-être là il faut une la carte en ma vidéo elle va 50 moi je parle si vous êtes level 10 donc là ce qu'il va falloir faire pour expérimenter le valent ça va être déjà d'une part de faire vos quêtes de factions pas les pvp parce que je suppose vous êtes tout seul vous n'avez pas d'amis que personne vous aime et que vous jouez tout seul donc fait les quêtes de faction pve jusqu'à vous passer le level 2 dans votre faction ensuite ce que vous faites vous allez faire des clips de tableaux en même temps que vous faites ces quêtes là et et en même temps ce que vous allez faire c'est votre quête principale votre quête principale vous allez vous arrêter au moment où vous avez commencé à travailler sur le bâton d'azote et lorsque vous allez tuer ça va être le 16 ou 17 la quête déjà je crois un boss dans un mini donjon c'est un fantôme tout simplement un donjon à plusieurs étages mini donjon et voilà donc lorsque vous allez arriver à ce niveau là plus vous aurez vrai atteint level 2 dans votre faction normalement là vous devriez d'être le belge si vous n'êtes pas level 20 car moi et que ça je suis arrivé level 22 presse 23 actuellement ça se fait très rapidement la team si vous êtes à mode tryhard je pense on avait pour 3 heures 4 heures je pense si vous vraiment vous voulez à donner la team voilà après le conseil que je vais vous donner c'est un conseil étant donné que vous allez faire beaucoup de déplacement par rapport à cette principale caractère principale au faire visiter phallès du roi mon arrivée bus pour ceux qui m'ont arrêt de l'oeuf excusez moi pour ceux qui ont l'anglais mon arcs bluff voilà ou des wardes du vent etc etc first light j'ai même plus sur la tradition de fersailles pour vous dire donc bref lorsqu'elle est dans chaque ville vous aurez simplement des quêtes de tableau de pour la nouvelle ville ce que je vous conseille c'est simplement d'aller lorsqu'il est dans la nouvelle ville lorsque vous portez de la nouvelle ville d'y aller à l'intérieur d'aller voir le tableau et voir s'il n'y a pas des quêtes que vous pouvez rendre à facilement comme des potions de mana des potions de santé à faire rapidement ramasser sang sans eau faire un set d'armure ou même simplement donner des pots donner des minerais donner des blocs de paire etc donc pour faire ces quêtes là être efficace ne pas perdre de temps et les faire directement et gagner 2000 3000 xp comme ça de coup en une minute comme moi ça pouvait m'arriver alors que vous allez sur votre map ce que je conseille réellement à la team c'est d'aller d'une part c'est possible d'avoir de vous faire un craft un sac mais normalement vous l'aurez avec une quête tout simplement dans une quête vous allez faire donc bon normal pas de problème j'aurai un deuxième sac pour monter à 250 de stack vous allez simplement farm les ressources que ce soit des peçages les minerais le bois et la récolte la récolte principalement je vous conseille de prendre de l'imp donc des fibres et de ramasser également comment ça s'appelle des plantes que vous allez atteindre à partir du level 30 car vous n'aurez besoin de faire les potions communes voilà donc ça ça va vraiment vous aider et ça c'est un conseil qui m'a beaucoup aidé que je continue à appliquer pour passer vite mes levels donc je ferme et mes métiers monte également donc je suis presque 50 à peu près partout là grâce à ça bon ça prend plus de temps si on fait comme ça je pense que ça m'aurait pris moins de temps si j'avais justement fait que des quêtes de tableau et voilà si je m'étais pas pris la tête on va dire mais au moins ça montre les métiers vous découvrez le jeu vous profitez du jeu et je pense honnêtement selon moi selon mon point de vue en tant que joueur c'est l'important de profiter du jeu donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça donc je répète atteindre le level 2 de sa faction en termes de quêtes pve ensuite arrivé jusqu'à la quête du bataillon d'azote level 17 où vous allez tout simplement affronter dans un donjon un boss qui se trouve au mieux d'une qui va spawn au milieu d'une map enfin à l'étage vraiment temps vous allez devoir passer un portail en tout cas vous verrez ce que c'est lorsque vous y serez je me souviens plus du nom de la quête et lorsque vous allez faire cette quête là b vous allez avoir de nouvelles quêtes par la suite mais arrêtez vous là et fait des quêtes de tableau c'est vraiment ce qui apporte le plus vraiment ce qui apporte le plus vous avez juste tué quelques mobs et prendre 1000 d'xp etc faire des petits trucs de cuisine et même pour la cuisine va falloir monter le level si vous voulez faire des quêtes qui rapportent pas mal d'xp donc moi ce que je vous conseille de la chip simplement c'est de farm farm les ressources car ça va vraiment vous aider au cours de votre périple de ramener les ressources rapidement donc avec ça vous passez le level en trois quatre heures donc c'est mieux que faire que des quêtes principales vous allez bégayer vous allez avoir du mal au bout d'un moment faire que des quêtes de tableau où vous allez vous annuller et faire que des quêtes de faction qui ne rapportent pas vraiment tant d'xp que ça ensuite je vais vous expliquer pourquoi les quêtes de faction les quêtes de faction votre intéressante pas à votre niveau mais pour farm des tokens les tokens qui vont vous être utiles seulement pour craft un gros sac une grosse sacoche on peut dire ça comme cela et également pour vous acheter une armure car les armures pvp sont vraiment très intéressantes donc je vous invite à aller les voir vous même je vous ferai bien évidemment des vidéos par rapport à ça donc ne vous en inquiétez pas j'espère que j'étais clair concis et rapide dites-moi dans les commentaires si ça vous vous a aidé si vous voulez d'autres vidéos comme ça en tout cas je vais continuer je pense pour vous donner des conseils en tous les cas là vous allez rester dans des zones à bas level donc vous pouvez faire ça rapidement et si vous avez un problème vous pouvez demander à vos amis de venir vous aider donc merci à vous la team d'avoir écouté la vidéo merci à vous d'être resté jusqu'à la team ça fait plaisir une vidéo de six minutes et quelques c'est parfait n'hésitez pas à vous abonner à mettre le petit like ça fait plaisir un petit commentaire pour m'aider dans les commentaires mais évidemment si vous n'avez pas encore chez nous il y a une lien d'affiliation dans la description pour m'aider pour me soutenir merci à ceux qui le feront je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo ciao ciao c'était MrFighter la team l'oeuvre il C'est parti.